C'est dans une ambiance festive, pleine d'animation, que l'Assemblée générale hebdomadaire de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'est tenue ce samedi, 28 janvier 2023, à Conakry, dans les discours de circonstance, Célu Balde, le coordonnateur des fédérations de l'intérieur du pays de l'UFDG, a, au cours de cette assemblée générale hebdomadaire de son parti, dénoncé ce qu'il appelle « mauvais comportement de certains responsables du FNDT, Front National pour la défense de la transition ». Selon ce responsable de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le nommé Salioubailotoumbouya est en train de faire une campagne de déstabilisation des structures, de concentrer de l'administration du territoire dans la préfecture de Tougue au nom du FNDT. Au nom de la direction nationale du parti, avec la permission du président de séance, à ma qualité de coordonnateur des fédérations de l'intérieur du pays, à tirer l'attention du colonel président et du ministre de l'administration du territoire sur des agissements qui n'honorent ni l'État, ni le gouvernement, à corromer la transition, des agissements perpétrés par une structure dénommée FNDT, Front National pour la défense de la transition. Il nous a été amenés de constater, nous avons été informés par la structure à la base, mais quand nous n'avions pas pu à l'époque recouvrir l'information, nous nous étions abstenus d'en faire cas. Mais aujourd'hui, qu'un site officiel de la place a publié cette information, nous avons la responsabilité morale envers vous les militants du FDG, mais également envers les autorités de la transition, d'attirer l'attention de ces mêmes autorités, mais également de l'opinion nationale et internationale sur ces pratiques qui risquent d'occasionner de l'instabilité dans les districts, les secteurs, les quartiers et les communes. De quoi il s'agit ? Ce sont des gens, au nom du FNDT, qui sionnent les districts, les secteurs et les communes de l'intérieur du pays, notamment du côté de Touguey, avec des cartes de membres, pour manipuler, intoxiquer l'opinion, pour, disent-ils, vendre leurs cartes au prix que les gens soient nommés dans les futures délégations spéciales, annoncées de façon illégale par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Récentralisation. Il y a un certain Dumbuya qui sionnent les coins et les coins de Touguey, il se nomme Salubay le Dumbuya, il est en train de faire la promotion du FNDT, mais en même temps, il propose des cartes de 50 000 pour être conseillers de secteurs, de 100 000 francs pour être conseillers de districts et de 500 000 francs pour être président de districts. Ce qui est extrêmement grave, ce qui est très dangereux. d'autant plus que... Plus loin, Salubaldé, coordonnateur de fédération de l'intérieur du pays de l'UFDZ, interpelle les autorités de la transition à traduire en justice ceux qui sont accusés dans cette affaire au nom du FNDT à l'intérieur du pays pour, dit-il, éviter des affrontements dans les zones touchées par cette campagne. Le FNDT n'est ni moins ni plus qu'un mouvement de soutien, ce n'est pas une structure de l'administration du territoire, ce n'est pas un démembrement, ce n'est pas un service déconcentré de l'État. Et donc, vouloir fermer les yeux sur ces armes de pratique, c'est de cautionner l'illégalité, c'est de cautionner des futurs affrontements qui viendront dans ces zones-là, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc, il est temps que les autorités de la transition interpellent ceux qui sont en train de gérer le FNDT, que les mis en cause soient interpellés, qu'ils soient traduits devant les élections de nos pays, devant les officiers de police judiciaire, pour qu'ils puissent s'expliquer pourquoi, pourquoi, au nom de quoi, ils sont en train de sionner des localités pour placer des cartes. Donc, ce nommé, « Salut, pas de l'Otumbua », selon le site Guinée-Mathèque, serait actuellement du côté de Tougue, et toutes les tentatives du même site pour le joindre sont restées vaines. Mais des citoyens, d'une de confiance, ont témoigné des réunions qu'il a eu à organiser. Et donc, si j'ai pris la parole, c'est pour attirer l'attention des autorités de transition, pour attirer l'attention du ministre de l'Aprication du territoire et de la décentralisation, mais également les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs de région qui sont les responsables au niveau de ce démembrement-là, au niveau de l'infinière du pays. Pour appuyer les propos de Seyloubalde, Faudé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDC, a enfoncé le clou pour dénoncer le comportement de celui qui est à la tête du Front National pour la Défense de la Transition FNDT. Il va plus loin pour déclarer que le président du FNDT faisait le même mouvement de soutien au temps du capitaine Moussa Dadis Kamara. Je ne reviendrai pas sur ce que Seyloubalde a dit tout à l'heure concernant le mouvement FNDT, c'est ça ? Je pense qu'honnêtement, celui qui est à la tête de tout mouvement est connu. C'est ce qu'il a fait au président de l'Aprication. C'est ce qu'il peut faire au colonel de l'Aprication. Tout à fait. Que Dieu aide la Guinée et sauve le colonel. En ce qui nous concerne, lui, à Pégé, notre soeur le plus adam est que ce pays la se calme. Notre soeur le plus adam est que les Guinées soient réconseillis. notre soeur le plus adam est que ce pays sorte de la situation de précarité. C'est le combat que nous faisons d'un peu plus par rapport à ça. Mais que Dieu soit le grand-là. Parce qu'il y a quand même dans ce pays des opportunistes. Le capitaine Dallis est dans son fausseille. Tout ce qui était autour de lui qui faisait des mouvements de soutien ne sont même plus visibles. Ils n'ont même plus envie qu'on dise qu'ils connaissent de leur ténèbres. Malheureusement, c'est ce qui est à nous. Pour la présente Assemblée générale hebdomadaire, l'organisation a été confiée au Comité national des jeunes de l'UFDZ pour la mobilisation des militants. Un package de l'UFDZ pour la présente «Apple d'Apr ?? » Bulgat Merci.